Bonjour M. Traoré, vous êtes président de l'Université africaine des sciences et technologies au Nigeria et professeur d'informatique à l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup de m'accorder cet attentat. C'est moi. Nous entrons désormais dans la période post-2015. Pouvez-vous nous faire un état des lieux de la situation de l'éducation au Nigeria ? Alors, ce serait trop prétentieux que je présente l'éducation au Nigeria, mais en tout cas, pour ce que je vois, l'éducation au Nigeria est un peu à l'image de ce qu'il y a sur l'ensemble de l'Afrique, c'est-à-dire en assez mauvais état. Encore que l'un des fléaux de l'éducation en Afrique, qui est la succession de grèves étudiants-enseignants, est moins accentuée au Nigeria que d'autres pays que je connais aussi, dont le Mali. Je suis originaire du Mali, que je connais très bien. Mais il n'empêche que les mots qui sont communs aux universités de cet espace-là, ces mots sont là, ils ont l'air d'être durables. Notamment la corruption au sein des dispositifs éducatifs, une espèce d'obsolescence ou en tout cas de paupérisation en termes d'équipement, en termes de locaux, une pléthore en termes d'effectifs et les ressources humaines, qui ne sont pas en quantité suffisante en termes de professeurs qualifiés et de laboratoires pour toutes les sciences expérimentales. Donc les mots, les défis, on va les présenter de manière plus optimiste, les défis sont toujours là et sont assez importants. Alors aujourd'hui à l'Institut, nous avons parlé des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et alors d'après vous, comment l'utilisation de ces technologies numériques peuvent-elles améliorer la planification de l'éducation dans le pays ? Alors effectivement, c'était un peu le sujet de la discussion cet après-midi. Alors dans les technologies, évidemment, il y a tout. Il y a les technologies un peu lourdes. Et puis il y a ce que moi je qualifierais de technologies légères. Donc tout ce qui tourne autour du téléphone portable, de l'usage du web, d'une combinaison intelligente entre ces deux supports et tous les supports qui peuvent s'agréger. Et là, je pense que les potentialités sont assez grandes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, qui peuvent rendre les choses plus faciles pour le planificateur. Et ça touche un peu l'ensemble de ce que j'appelle le cycle de vie de la planification, c'est-à-dire la collecte de données, le stockage, l'analyse, la diffusion, la planification elle-même, le suivi, l'évaluation. À chacun de ces niveaux, il y a un certain nombre de potentialités sur ces technologies que je viens de dénumérer, qui pourraient rendre la vie plus facile non seulement au planificateur dans sa tâche de planification, mais aussi dans son interface avec les acteurs qui sont producteurs de ces données-là pour que le planificateur puisse bien faire son travail et qui sont aussi consommateurs lorsque la donnée a été transformée en information. Et si on regarde maintenant vers l'éducation 2030 avec ses objectifs, quelles ressources sont nécessaires pour que le TIC puisse occuper un rôle central dans la planification et donc dans ces conditions de permettre une éducation équitable et accessible et de qualité pour tous au Nigeria ? Oui, les ressources, le plus important, je dirais, est déjà là, c'est-à-dire l'infrastructure. Lorsqu'on était sur les technologies intermédiaires, c'est-à-dire les serveurs, la mise en place de la fibre optique, etc., il y avait un impératif d'avoir ces infrastructures sur place. Donc il y a un coût associé à ça. Le changement de paradigme, c'est qu'on n'est plus dans la situation où il faut amener les infrastructures et ensuite développer quelque chose. Elles sont déjà là. Le taux de pénétration, par exemple, du portable en Afrique est de plus de 70%, si je ne dis pas de bêtises. Et donc on peut s'appuyer déjà sur l'existant. Donc en fait, c'est l'intelligence humaine qui va occuper la plus grande place dans la mise en place de solutions, contrairement à la situation où on était plutôt dépendant de la nécessité d'avoir des tuyaux, des autoroutes, on va dire. Donc là, je pense que l'essentiel est là pour améliorer la situation, en tout cas sur ce pan-là. Notamment, tout ce qui peut être fait comme système d'information pour le planificateur. Comment il peut facilement aller chercher les données, comment ces données vont être plus fiables, comment il est capable de détecter ce qui manque dans les données pour pouvoir faire son évaluation, comment il va pouvoir ensuite diffuser ça auprès du public, comment il va pouvoir faire de la pédagogie, pour évidemment faire adhérer l'ensemble des acteurs et à la politique mise en place et à l'accès aux résultats. Et comment aussi boucler ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait de la planification, ce n'est pas mon domaine de prédilection, je suis plus sur les technologies, mais une fois qu'on a fait la planification, il y a le suivi de l'évaluation et ensuite la boucle est tournée, c'est-à-dire qu'on revient au point de départ, définition de nouveaux besoins, peut-être définition de nouvelles formes de données à collecter, etc. Donc, il y a les éléments d'infrastructure nécessaires pour ça. Ce qui manque, c'est maintenant le travail conceptuel et d'implémentation qui nécessite de travailler en équipe, qui nécessite une volonté politique relativement forte au niveau des États et qui descend jusqu'au niveau des établissements. Et une nécessité de faire jouer tous les acteurs, j'ai l'impression, après les présentations que j'ai vues aujourd'hui, qu'on est toujours quand même sur un modèle assez administratif où les seuls acteurs de la planification sont les planificateurs, les administratifs de la planification, alors que, c'est ce que je pense, les étudiants, les enseignants, les parents d'élèves sont des acteurs utiles, ce sont des sources d'informations pour le planificateur et ce sont aussi des sources de feedback, de retour d'informations pour le planificateur. Pour le moment, je ne pense pas que ça soit intégré tout à fait dans la chaîne des systèmes d'information. Les systèmes qui ont été présentés sont quand même des systèmes, on va dire, à l'ancienne. Donc, il y a une marge. Mais je pense qu'il y a vraiment des potentialités intéressantes sans générer de coûts excessifs dès lors que la volonté politique permet de mettre en œuvre des projets pour développer ces solutions. Donc, c'est plus des capacités humaines, mais aussi des modalités de mise en œuvre. Absolument. Merci beaucoup pour cet entretien. Je vous en prie. Au revoir. Merci.